Les Zambiens et Capverdiens boivent le calice jusqu'à la Lille. Finalement, ce sont les Tunisiens et Congolais qui empochent leur biais pour l'écart de finale. Actu Khan, bienvenue. Troisième match du groupe B, soldé par deux matchs nuls aux allures différentes. La RDC a égalité le point avec les requins bleus. Sade juge une place chez les huit pour avoir marqué hier contre la Tunisie. Nous par contre, une première mi-temps difficile. Ça a été mieux en seconde mi-temps. Donc on est rentré un petit peu trop poussif dans le match alors qu'on voulait justement faire le jeu. Ça c'est la faute aussi à la Tunisie. En seconde mi-temps, je crois qu'on a mis un petit peu plus de rythme. Et eux aussi, comme ils gardaient le score, ils ont reculé un petit peu. Donc ça a donné ce match avec le suspens jusqu'au bout. Donc tant mieux, on passe en quart de finale. Piégés par les conditions météorologiques exécrables, les Capverdiens ont finalement quitté le tournoi invaincu. L'exploit de 2013 n'a pu être réalisé. Un nul blanc, synonyme d'élimination pour les Chipolopoulos au premier tour. La seconde depuis leur année glorieuse de 2012. L'histoire se répète dans le foot et les premiers quarts de finale annoncent les couleurs. Congo, RDC. Pour une quatrième fois dans l'histoire de la Cannes, les deux voisins rivaux se rencontreront quand la Tunisie sera opposée au pays hôte, la Guinée équatoriale. Nous n'avons pas marqué le but que nous devions marquer, le deuxième. Et nous l'avons raté dans la deuxième partie du jeu parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Nous avons pris beaucoup de risques. Et nous savons qu'à la mi-temps, nous avons dit que nous devions marquer le deuxième but. Mais nous avons manqué trois, quatre, cinq chances. Et puis il y a eu une petite fatigue. Mais au final, nous avons bien joué et je suis content de notre jeu. Deux candidats assurés de disputer les quarts dès la seconde journée ont rendu leurs tâches difficiles. Dans le groupe C, l'Algérie et le Sénégal doivent s'expliquer dans leur face-à-face. Les Fénèques, amis connaissables dans le tournoi, n'envisagent pas une élimination au premier tour. Comme une finale, pour eux aussi je pense que ça va être un match très très compliqué. Un match à un grand jeu, il y a la qualification au bout. En tout cas, le match du Ghana, c'est derrière nous. On a appris de nos erreurs en peu de temps et on va essayer de tout donner contre le Sénégal. Merci, merci. Les lions de la Tiranga, accueillis à froid par un bloc sud-africain bien en place, occupent la tête du groupe C avec une longueur d'avance sur le duo Algérie-Ghana. Le suspense reste entier et les trois autres nations possèdent toutes les chances de se qualifier. Le retour gagnant des Samoadjian va porter fruit face à l'Afrique du Sud. Explication sur le terrain de Montgoumont. Nous on se dit à très vite sur Africa TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada